La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Frères et sœurs, mon Dieu, j'entends vos clameurs et vos chants d'amour et de ralliements qui montent du fond de notre part très bien-aimé. Hommes et femmes de la région des Savannes, êtes-vous là, présents à la victoire ? Hommes et femmes de la région de l'Akara, êtes-vous là, présents à la victoire ? Hommes et femmes de la région centrale, êtes-vous là, présents à la victoire ? Hommes et femmes de la région des Plateaux, êtes-vous là pour la victoire ? Hommes et femmes de la région maritime, êtes-vous là ? Présents à la victoire ? Hommes et femmes togolais de l'extérieur, êtes-vous là, présents à la victoire ? Hommes et femmes de l'Aumé-Capital, êtes-vous là, présents à la victoire ? Togolaises et togolais, êtes-vous là, présents à la victoire toujours ? Aucun de vous ne manque à la peine. Je suis fier de chacun d'entre vous, fier de votre courage et de votre ablégation. Merci, 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 encore merci, avec vous, ensemble, marchons à la victoire. Depuis le 22 février 2020, je suis, et grâce à vous, président démocratiquement élu de la République togolaise, « Je vous remercie de cet immense honneur. Depuis, avec vous, des quatre coins du pays, votre chef d'État est rentré en résistance avec le pays réel. Je ne me déroberai pas. Je ne lâcherai rien. Êtes-vous prêts à me suivre ? » Alors, réveillez-vous. Et en avant tout, le 22 février 2020, dans un splendide sursaut patrottique, vous m'avez massimement élu chef de l'État dès le premier tour des élections présidentielles. « À la face du monde, le peuple togolaise a montré son attachement aux idéaux de justice, d'équité, de paix. Il a affirmé son espoir en un avenir de prospérité pour tous. Il a espéré, contre toute espérance, anciens, jeunes, filles et fils de nos villes, de nos chambres, de nos villages, de nos amours, de la terre, de nos aïeux, le Togo. Vous avez voté pour un État doulérant, un État qui protège, un État fraternel et solidaire. La nouvelle patrie des droits de l'homme, un autre bel théâtre d'hospitalité africaine, du nord au sud, du Caire en Égypte à Elisabethville en Afrique du Sud, d'Est en Ouest, d'Asmara en Érythrée, à Dakar, au Sénégal. En face de nous, le pays pseudo-légal, une république factice, qui est déjà rentrée dans les oubliés de l'histoire. N'écoutez pas les forces de la division. Ceux qui pillent nos ressources et violent en permanence les droits de l'homme, ils appartiennent au passé. Je suis désormais votre guide. Je veux leur dire aimablement que pour eux, la récréation est terminée. Nous ne sommes pas dans un compte pour enfants. La tyrannie doit s'effacer. Le peuple n'a pas souffert pour rien. Nos prisonniers martyrent n'ont pas donné leur vie et leur liberté pour rien. Nos héros qui se sont sacrifiés par attachement charnel à la terre de nos aïeux et par amour pour le Togolais. Rassurez-vous, Dieu est maître de l'histoire. Il n'a pas abandonné le peuple togolais qui dans sa traversée des déserts, s'est souvenu qu'il avait oublié pendant des décennies, le Dieu créateur. Pour se donner une idole humaine à qui vouait adoration et vénération. Cette foi de conscience de notre peuple en perdition a permis à l'éternel, le Dieu désarmé, de manifester sa miséricorde pour le salut du peuple togolais. Le scrutin du 22 février 2020 et son déroulement, son impure manifestation de la gloire de Dieu et de son amour pour notre pays. Goulard lui soit rendu. L'Athéna recherchée par le peuple togolais a été réalisée dans la ferveur générale. Elle n'a pas pu se concrétiser immédiatement à cause de la trahison de leur serment par les responsables de la Sénu et de la Cour conditionnelle. Qui veut sauver sa vie ? La paîtra. Arrêtons la mascarade. Si la planète entière reconnaît la victoire du peuple en lutte contre la minorité mafieuse, prédative des libertés publiques et des droits humains, et si le voleur lui-même reconnaît sa profiture, il n'y a aucun souci à se faire. Que la victoire soit restituée à qui de droit dans les jours qui viennent. Depuis le samedi 22 février 2020, au soir des vrais résultats consacrants, la victoire de la dynamique sont connues. Aussi, pour empêcher la population de manifester sa dièse pour la célébration de la terence, le pouvoir aux abois a cru malin d'imposer un blocus au domicile du docteur Agbo-Memesankojo-Gabriel et celui de Mgr Filiko Fanuko-Bojo. La nuit de samedi et la journée de dimanche ont été consacrées à une basse besogne de falsification des possibles verbaux des régions de Savanne, Centrale et de Cara, avec des résultats qui défilent le bon sens et la trajectoire historique des résultats électoraux dans ces régions du Togo. Depuis quand, au Togo, a-t-on vu 98% des inscrits voter pour un seul candidat ? Depuis quand a-t-on observé que 600 personnes ont voté à 95% pour un seul candidat ? Ces grossières manœuvres déshonorent leur auteur et notre pays. Les résultats frauduleux ont été publiés à la supplie des informaticiens de la CENI avant que les PV ne viennent plus tard de Cara érigés pour la 50 ans en épicentre de la rectification des possibles verbaux du septentrion avec la complicité d'une dizaine de préfets un peu spéciaux qui ont gonflé les scores issus des urnes en faveur du président sortant au détriment de ses adversaires. Rappelons utilement qu'on ne peut pas publier les résultats sans avoir disposé des PV des différents bureaux de vote. Et pourtant, c'est ce qui fait le temps. C'est une sinistre plaisanterie qui ne trompe personne. Fon Yassimbe a clairement perdu le scrutin du 22 février 2020. C'est Akbeoumi Koudjou qui est le vainqueur du scrutin comme l'indique les premiers tendances liées par l'ANC dans son communiqué le samedi soir. Et surtout, comme l'affirme, un baron de la formation politique unie très proche du président sortant que le vrai vainqueur du scrutin du 22 février 2020 est le candidat de la dynamique de Mgr Koudjou. Toutes les tracasseries dérisoires imposées aux gagnants et à ses proches ont un seul objectif. Le réduire au silence ou le faire fuir du pays, le pousser en exil. Ces misères combinent, auront les faits inverses et n'empêcheront pas l'éternance. Il m'a été demandé à plusieurs fois de reconnaître la fausse victoire de Fon Yassimbe pour que je puisse vivre en paix au Togo, bénéficier des prébandes et accéder à des plus hautes responsabilités. Assez de chimères. Voulez-vous que j'accepte, chers amis ? Voulez-vous que je trahisse la confiance de mes électeurs ? Si je trahis le peuple, je trahis aussi le sacrifice consenti par le patriage. Son Excellence M. A qui je le souhaite vivement, Dieu permettra enfin de voir le Togo libre, le Togo du Moïse-Mère, accéder à son éternance. N'ayez pas peur, je resterai debout avec vous tous, unis dans la lutte jusqu'à la victoire finale. Cette victoire historique du peuple tougolais, malgré toutes les opérations de bourrages durs, d'intimidation et d'expulsion des délégués de l'opposition des bureaux de vote, a traversé nos frontières et salué par certaines personnalités de relève planétaire. Des puissances occidentales nous ont assurés qu'elles ne se rejouent pas au concept d'hypocrisie, de message de félicitation et ne reconnaît-on pas la fin future orchestrée par le pouvoir qui s'adjuge ? Une victoire qui n'est pas issue des jeunes, bien mal acquis. Dis-donc, ne profite jamais. Courage et confiance à nous tous. Refuse de publier les résultats bureaux de vote, bas bureaux de vote. Que nous avons réclamé au moment de la préparation du processus électoral et exigé récemment, donc, par le département des États-Unis d'Amérique, que je remercie au passage, pour son souci de la vérité des urnes, le pouvoir maladroitement associer des actes d'intimidation à l'endroit du candidat vingueur des urnes, en assiégeant à plusieurs reprises son domicile, depuis sa victoire au scrutin, ce qui, objectivement, est un aveu d'échec manifeste. Malgré tout cela, je pardonne devant Dieu à ses compatriotes qui ont trahi l'amour qu'ils devraient avoir pour le pays, qu'ils devraient avoir, donc, pour ceux qui souffrent dans le pays. Malgré cela, je pardonne à tous, à mes adversaires, moi, c'est un cojuré moi-même et l'ensemble des membres de la dynamique, nous n'avons de aide pour aucun de nos compatriotes. car notre programme, nous prêchons l'amour, le pardon, le don et la réconciliation nationale. Face à la répétition de telles dérives qui mettent en cause et de façon durable la cohésion nationale, la paix, le développement de notre pays, je lance un appel. Le républicain fraternel, un monsieur Founia Singhé, il sait parfaitement qu'il a été induit en erreur par des faussées indélicates dont nous taisons les noms et des éditions, notamment, donc, la CENI et la Cour constitutionnelle aux ordres, proclamant une victoire usurpée. Aussi, je fais appel à son intelligence et à son sens de responsabilité pour qu'il reconnaisse officiellement notre victoire dans un espèce républicain. Ainsi, il aura l'honneur de nous transformer le pouvoir conformément aux dispositions de la Commission togolaise et pourra se féliciter d'avoir permis une transition démocratique, pacifique au Togo. Je l'en remercie par avance. après la fin de ce mois de mars 2020, si rien n'est fait, il sera tenu pour responsable de ce qui adviendrait. J'en appelle à la communauté internationale à se ranger du côté de la vérité et à encourager le président sortant à mettre fin à cette mascarade pathétique en passant le témoin dans le respect de la souveraineté populaire. A vous, peuple souverain, qui dans ces 50 ans historiques, avez voulu par votre vote me confier votre souveraineté, je fais le serment de la défendre et de les laisser au profit de tous les Togolais sans exclusif par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. Et si l'on a encore de glorieux lutteurs comme Maman Gandhi en Maine ou Lesch-Valais en Pologne, la victoire n'est qu'une question de temps. Alors, nous aurons la fierté du travail accompli et le futur de nos enfants s'inscrira dans la concorde et la joie. C'est pourquoi je vous exhorte dans la crainte de Dieu, dans la foi en sa miséricorde infinie, sans défaillance ni désespoir, à rester vigile dans ces édificiels où nous déclarons la guerre contre cette pandémie de virus, de coronavirus. Et voulez-vous, chers frères et sœurs, reconstruire demain autour de moi nos chères patries dans la paix et la prospérer pour tous ? Allons en avant. Dans la fidélité et dans l'espérance. Toujours. Aujourd'hui, nous sommes sur un champ de ruines. Pour l'heure, nous faisons la guerre contre un ennemi invisible qui est ce virus. Demain, la vérité triomphera au service d'un ordre nouveau. Bâtissons une union sacrée pour gagner ensemble les défis de demain. Et je sais que vous êtes prêts. le soleil ne secoue jamais sur la tête des hommes qui croient en Dieu et qui aiment tous ses enfants. Dieu, bénisse notre patrie togolaise. Vive notre peuple togolais. Vive le Togo libre. Vive la République. Merci et à toujours. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.